Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon de vous dire que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoires dans le fin fil. Il était une fois Jacques Landry. Ma passion pour la musique, c'est pas vraiment compliqué. Mon père était musicien, il jouait dans l'orchestre de la famille Landry à Saint-Jacques. Puis ma mère chantait. Mes soeurs ont suivi des cours de piano comme obligatoires avec les soeurs. Puis moi, mon père m'achetait une guitare à l'âge de 12 ans. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, je composais des chansons. Puis comme je composais des chansons avec l'influence un peu trop américaine, je me suis dit, si je faisais un peu de musique trab pendant une couple d'années, ça compenserait. Presque 50 ans plus tard, je continue encore à découvrir des choses dans la musique trabière. Ah, j'ai rencontré Gilles Quentin. On s'est mis ensemble, on s'est mis à pratiquer. Puis on a parti le duo Quentin-Landry, duquel s'est greffé Nicole Léveillé pendant un certain temps. Puis ensuite de ça, ça revirait en bottine souriante. Là, arrivé à Québec, il y avait un propriétaire d'un café qui s'appelait Chez son père. Puis là, on a parti un groupe, on voulait se trouver un nom, on a appelé ça Excusez-la. On a roulé pas mal à Québec pendant un bout de temps. On est venu jouer ici à la Saint-Jean-Baptiste, dans le centre-ville à Joliet. Après Excusez-la, j'ai décidé de monter un spectacle pour les enfants. À travailler dans les écoles, les bibliothèques centrales de près m'ont contacté pour faire des ateliers conférences sur la musique traditionnelle. La raison pour laquelle j'avais arrêté, je ne voulais plus jouer dans le bar, c'était comme une job. Tandis qu'avec les enfants, avoir l'émerveillement qu'ils pouvaient avoir, comme je jouais de plusieurs instruments, ne serait-ce que du son de la guimbabre, t'sais, on n'en a rien. Les enfants n'ont jamais entendu ça. Là, j'y trouvais vraiment ce que j'allais chercher à faire de la musique. Il me revenait beaucoup d'énergie. Manigance, quelle belle expérience, c'était un moment charnière un peu dans ma carrière. Il y avait Bernard Simard, Paul Marchand, Daniel Lemieux et la non-moins très célèbre Denise Levesque. On a tourné pas mal au Québec, mais c'est surtout qu'on a eu une tournée en Bretagne et en allant en Bretagne, les autres sont revenus ici et moi je suis resté en France. Pendant huit ans, ou est-ce que c'est que j'ai plutôt exercé le métier de compteur? Une chose qui m'a suivi toute ma vie, tout le temps, c'est des os. Sais-tu comment est-ce que c'est que ça marche, les os? Il faut que tu apprennes juste à faire un, un, deux, trois, quatre. Même chose avec l'autre main, un, un, deux, trois et quatre. Ensuite, tu les fais jaser entre eux autres, tu sais. Fait que pour un compteur, ça va bien. Tu fais un, un, deux, trois, quatre. Tu t'amuses, là, comme ça. Tu t'amuses, là, comme ça. Tu t'amuses, là, comme ça. Merci.